C'est toute une histoire aussi, parce qu'en 2020, le Covid est arrivé en France, bien sûr, avec tous ces cas de la peur qui est allée dans le temps. Et j'ai attrapé ce fameux Covid qui a été très, très... Au début, qui m'a bien accablée. Et comme j'étais seule chez moi et en détresse et en souffrance, j'avais besoin de partager sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, cette histoire du Covid, ma façon de voir, de vivre ce Covid. Et puis, je ne sais pas, c'était un besoin d'extirper de moi ce mal-être. Et du coup, en fait, un monsieur qui s'appelle Shantidas, qui a vécu au Tibet et qui pratique la méditation quotidiennement, parce qu'il a ouvert un centre à Perpignan, le centre de pleine conscience. Cette personne-là est venue, m'est venue en aide. Il m'a contactée en privé, il m'a dit, voilà, j'ai envie de t'aider à passer ce cap. Il m'a aidée, en fait, grâce à des mantras, notamment un mantra bien spécifique qui correspond au Bouddha de la médecine au Tibet, qui s'appelle Sangye Menla. Et le mantra, donc je ne vais pas me le chanter, mais bon. En fait, il fallait que je chante pendant un quart d'heure d'affilée, trois fois par jour, ce mantra. Je vais vous le chanter, si vous voulez. Je suis l'occurrence, je ne suis pas honte. Donc, il a fallu que j'apprenne le mantra par cœur. Je l'ai vraiment intégré depuis, d'ailleurs. Je vois que je n'ai pas perdu de la mémoire. Et puis, surtout, sans s'arrêter, sans reprendre le souffle, j'ai chanté ce mantra 3. Sans reprendre le souffle, tu vois bien que quand je le chante, je ne reprends pas mon souffle. Et de ce fait, j'ai réussi à récupérer mon souffle. Et c'est pour ça que j'ai nommé ce tableau « Souffle de vie ». Merci.